On a eu peur d'avoir niqué tout, et heureusement grâce à des gourous d'internet incroyaux, on a réussi à des génies, à des magiciens, avec une strate chelou, à contourner un bug. Présent depuis trois ans. Les devs, ils pourraient au moins, puisqu'ils soient au courant de cette solution à la con, même si c'est un peu humiliant de le reconnaître, mais ils devraient au moins faire tourner ça, tu vois. Quitte à mentir en disant qu'ils travaillent sur un correctif plus simple, mais au moins... Sachez que quand une partie A2 est niquée, il faut déprocher en même temps la manette, au moment où il y a le minuteur qui fait que la partie va se lancer. Ouais, donc c'est limite encore sur le menu de lancement du jeu, à ce moment-là, mais c'est normal. Donc je le dis pour les gens qui regardent les VOD. Il faut trouver la petite. Nous devons l'arrêter. Voici la solution. Pour ma part, j'espère ne plus croiser cette petite où que ce soit. Je suis sûr qu'on tardera pas à la revoir. Bon, et puis si j'arrête le QT ou je ne sais quoi, on s'en fout, on relance plus, mais voilà. Si tu le rates, tu le rates. De toute façon, on n'avait pas prévu de relancer en ratant. Oui, c'est vrai. Mais j'avoue que j'avais plutôt prévu de relancer en cas de problème. Enfin, là, on voulait relancer pour vérifier. Moi, je pensais vraiment que c'était... Et attends. Je veux voir ce qu'il y a par là ou... Couture instable, tout simplement sécurisé. Moi, je pensais que c'était un bug. Et là, à gauche. Ah ouais, non. Ok, bon, on n'avait rien raté. Ah ouais, c'est vraiment loin. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus proche. Tu sais, est-ce que tu sois à distance pour faire ton action, mais que tu ne l'aies pas faite, c'est que tu n'as pas eu le temps de... Eh ben voilà, c'était ça en fait. C'est juste que je suis un tout petit peu rassé. Bon, on va se retaper tout ça. Ouais. Maman, on a compris plein de choses. Ha ! Je l'attendais pas du tout, ouais. Je l'aime pas hyper. Ça marche, bon courage Infernal. Ouais, salut Infernal. Ouais, la chère là. Ouais, je dis ça, je dis tout. C'est la consomme de Marie. Non mais en vrai, il fait coucher à 3h, là ça y est, il prépare la petite. Ouais, je sais, je sais. Il s'est vraiment déjoué. Teller, il nous avait dit à tout à l'heure. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vu sourire, tandis qu'on exécutait sa soeur. Ouais, non mais... Il y a un souci avec la piotte, mais... Elle n'est pas forcément responsable. Ça, on a retenu. J'ai un coupable. J'ai tendance à la croire sincère. J'ai sincère à la croire, tendance. Éloigne du Pdell. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Après le jour, on prend un petit déj ensemble ? Allez. On se matasse. Là, c'était parti au frigo vite fait. On se matasse. Bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous ? On pourrait montrer une vidéo de nous sur les identés vides. Dites-à-dire que vous pensez quelle douleur ? Donc, on fait du plaisir à voir sa soeur mourir. J'oublie une vidéo, là. Oui. Je ne sais pas, j'ai si. Marie semble éprouver... C'est marrant. C'est bon. Si je veux diffuser autre chose, c'est un peu copyright. Donc, euh... C'est pour se faire striker le live de 20h. On peut faire un react à la con. Si je n'en ai jamais fait ma vie. On peut. Je parlerai. Ça peut être marrant, à deux. Solo, bon. Mais à deux, ça peut être marrant. Mais tu veux faire sur quoi ? Je ne sais pas, tu sais, ils font ça sur des émissions. Genre en cuisine, des vidéos comme ça. Bon, il y a sûrement autre chose. Ouais. Un sort du neige. Ce n'est pas un sort. Alors, comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Il prendra cinq minutes pour y réfléchir. Tout à fait. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démentier. Il prendra un bon rire là. Les gens ont perdu l'or, ça me fout les boules. Mais bon. Bah ouais, c'est pas ça que j'ai envie de perdre. D'accord. C'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie. J'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Je vais faire les mêmes choses. Ouais, pareil. Que la gamine soit la chose à faire. Elle doit être traumatisée. C'est une victime ici, comme tout le monde. Et surtout que moi, je pense que la gamine de l'époque, on l'avait même entendu dans le rêve. Elle disait non, je ne veux pas faire ça et tout. La gamine de l'époque, comme tu dis, on pense qu'elle est sûrement suivie par le prêtre. Après, la gamine d'aujourd'hui, peut-être que c'est... Enfin, c'est encore celle de l'époque d'ailleurs. Ça se trouve, il n'y a qu'une gamine et pas deux. Moi aussi, je fais les mêmes réponses. On va refaire tout pareil. On ne peut pas accuser une enfant. C'est le prêtre qui est derrière tout ça. Peut-être ta réponse est bien sur ça. Le révérend Carver est un homme guidé par Dieu. Nul ne doit en douter. Mais bon, le fanatisme religieux, c'est plutôt incroyable. Et même encore dans la vie. J'arrive plus à dire ce qui est bien ou mal. Plus rien n'a de sens ici. Et alors ? Vous avez pu parler à Marie ? Non. On a vu la petite nulle part. Merde. J'adore les jeux où t'as une ambiance comme ça. C'est quand même super agréable. Ouais. Elle était déjà assise pour moi au début. Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici. En fait, c'est qu'il y a l'autre assise. Ah oui, c'est l'hôtel. Il y a juste un truc qui m'a étonné. Je me sens pas exclue. Ça me fait plaisir. Ça m'arrive pas souvent. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai appris quelques trucs. Par contre, les démons, je m'en passerai. Franchement. Non mais j'avais ce choix moi. Je crois que c'est moi qui fais un autre. Je me souvenais plus. Ils se ressemblaient beaucoup là, les deux choix. Un paladin. Un guerrier divin. Autre idée, j'ai appris sur moi des choses moi-même. Mais on est tous ensemble. Ah oui, d'accord. J'aurais jamais cru que t'étais une guide. C'était que des choix positifs. Il y a un tas de trucs que tu sais pas sur moi. Je suis pleine de surprises. Ah mais celui-là est plus rigolo. Ah oui. Mais bon, je parie qu'elle va se faire chopper pareil, tu vois. Ah oui. Ah oui. Il se lève. Allez. C'est là ! C'est inévitable. C'est inévitable. J'ai réussi mon quittier tout pareil. Je vais refaire l'autre pareil. Je vais refaire l'autre pareil. J'ai réussi encore. Là je te vois. Attends, peut-être si je vais ne rien faire. Tiens-toi à moi ! Quoi ? Quoi qu'il arrive, tu me lâches pas ! Il y avait pas ça tout à l'heure ? Ouais. Je peux rien faire bon. Laisse pas ! Tire-toi d'ici avec les autres ! Ah j'ai fait Eurix mais je pensais que je contrôlais lui. Ah non, c'est moi lui. J'ai réussi tout pareil, mais il n'y avait pas lui. Putain, t'as réussi ? Oui. D'accord, en fait, il y avait un bruit dans les fourrés et j'ai rien fait cette fois. Ah du coup tu es là. Du coup il est pas allé voir. Du coup en fait, c'était toi qui m'as tué en fait. Bah ouais mais bon. Non mais au moins, ça me rassure sur un truc, c'est que c'est pas aléatoire en fait. Ok c'est pas aléatoire en fait. Juste au moins qu'au choix, on peut vraiment changer pas mal de trucs. Et oui, parce que le choix du ne rien faire, on le fait jamais en vrai. On le fait des fois pour rigoler lors des dialogues mais... Dans MKilldown, dans le tuto, il y avait il est préférable parfois de ne rien faire. Et genre tu peux shooter des trucs. En fait là il y avait un bruit dans les fourrés, sauf qu'on voit que c'est un cerf qui saute. Et je l'ai vu tout à l'heure mais en même temps ça me semblait... Bah j'ai dit quelque chose quoi ? Ouais j'avoue. Non mais c'est marrant d'accord. Au moins c'est pas aléatoire, je préfère savoir ça. Du coup faut faire gaffe à nos choix quoi normal. Ouais ouais mais c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin il te pousse à vouloir faire un choix le jeu. Oui c'est ça. Mais au moins pour les prochaines fois bah tant pis tu vois. Même si un QTE est réussi mais qu'il meurt, ça veut dire qu'on a pas fait un bon choix et c'est pas grave. Ouais ouais ouais. Mais bon ils sont bâtards de nous mettre un QTE alors que même si j'ai réussi tout, et bah je vais quand même mourir parce que ça dépend que de toi en fait. Ça dépend que de moi, t'as raison. Alors ça se trouve que tu meurs plus vite, ça me donne pas accès à l'autre. Ouais c'est ça. Y'a quoi là ? Un dessin, le dessin de la... Ah la poupée. La poupée. Des fois faut rien... Ouais c'est ça faut rien faire dans le jeu, c'est rigolo. C'est marrant que ça puisse être un choix qui fait que tu meurs ou pas. Les autres trucs tout à l'heure j'ai vu le cerf, je fais putain mais non c'est pas bon. Mais bon je l'ai fait quand même parce que bah... On peut figer les persos là. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette chose ? Oh ça va peut-être ça hein. Je pourrais dire c'est fini. J'ai l'impression de chercher à m'entraîner dans les bois. J'ose pas imaginer ce qu'elle m'aurait fait. Non, non, elle vous t'est trop même. Les choses tourneraient-elles en notre faveur ? Quoi que nous ayons vu là-bas, ou cru avoir vu, nous sommes toujours en danger. Hum hum. Faut qu'on arrive à arrêter la gosse. On a déjà raté une belle occasion de le faire. C'était ta chance de leur montrer le vrai visage de Marie. Une peste manipulatrice. De la mettre sur le banc des accusés. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Mais non, mais c'est normal. Vous avez vu ce qu'ils font avec leurs condamnés ? La justice ici c'est sans appel. Et vous pensez que faire ça à une gamine c'est la solution ? Et bah moi, non. J'avais deux choix qu'elle est dans ce sens-là. C'est marrant. Je refuse de condamner Marie, et l'autre c'était je ne pense pas qu'il faille la condamner. Ou je ne pense pas qu'il... D'accord. Ce qui lui semblait juste. C'est tout. Oui. Et pendant qu'il essaie de vivre avec ce choix, nous risquons tous de mourir. Non mais c'est sûr, c'est pas ça. Sinon, c'est peut-être même pour ça que la gilet comme ça, tu sais, comme dans Silent Hill. Oui, c'est ça, c'est parce qu'elle a été torturé. C'est ça. Mais là, surtout que c'est pareil, la rancœur de Marie, elle est née du traitement, je pense qu'elle a eu. Ouais, clairement. Un peu comme dans le rêve, c'était de manière simplifiée, un peu rude dans le rêve, parce que c'était simplement des... genre des parents qui l'ignoraient un peu, et qui étaient un peu moins avec elle, mais... Ça valait peut-être pas tous ses mères. Mais ça montre un peu... C'était un peu une façon de... Je vais pas monter tout de suite. Carver. Samuel Carver. Mayor. 666. Ok. Ils aimaient... Ils aimaient pas Carver. Ils aimaient pas leur mère. Le mère, ça y est, la transaction immobilière. Ah, je crois que c'est un flashback. Je crois pas un flashback, un flashforward. Les photos... Ouais. Prémonie. Ah. Bah, je vois John se faire étrangler par une créature. Oui. Tu sais ce que j'allais te dire ? Ils sont visagés complètement. Si jamais on a accès à une arme ou quelque chose pour se défendre, est-ce qu'on le donnerait pas à John ? Bah là, du coup. Là, quand même, ils sont vachement débrouillards. Et finalement... Bah, l'autre, elle a déjà une arme. Enfin, plus maintenant, on se s'est dit. Mais elle est pas mal débrouillard de... Taylor. Angela, ça... Ça me paraît très fort qu'elle se refasse emmerdée. Non, Angela... Angela, je pense, elle est possédée par son doux. C'est fermé. Non, ça n'est rien, ouais. Donc, je dirais... J'y pensais, je dirais, il faudrait défiler à John, mais... Mais en même temps... Il y a un frère qui me dit... Ma fille, elle veut pas finir son déjeuner. Je te demande pourquoi. Elle répond parce que c'est trop ennuyeux. Là-haut ! J'aime beaucoup. De toute façon, ça va être le prochain. C'est marrant parce que pour le moment, Andrew, ça va. Ça va être le dernier. C'est ça, c'est le jeune. On a pas trop de... Andrew a suicidé, Andrew. On a pas vu la mort de son double. Oh putain, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Ça, je sais pas. Ce type est dangereux. Je crois pas qu'il comprenne qu'on court un grave danger. Non. C'est ça, c'est qu'il comprend pas. Moi, je le trouve ni dangereux ni rassurant, on va dire. Voilà. Oui. Mais il est louche, c'est sûr, mais... Il voit pas ce qu'on voit. Ouais, c'est ça. Mais il nous voit quand même. Et ici, donc, c'est pas tout à fait normal. Eh ben, personne n'est venu... Ah ! Ça y est. Ok, c'est... Ah, c'est à son tour. Ah, c'est à son tour. Ouais. Ah, c'est à mon tour, on m'a sur les lifts. Ouais. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien qu'on en sortira. Il va tout faire. Mais surtout que je pense qu'en vrai, ils ont déjà fait le choix de la tuer. Je pense en vrai. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duprie. Et je vous le rappelle, hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict. C'est qui Abraham ? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fait... Joseph, on sait que c'est. Joseph frayait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Ah ! Le révérend Carver et le maire, c'était Carver. D'accord. Le texte de loi oblige sa cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole ? Ah ben Abraham, c'est l'équivalent de Daniel, je crois, non ? Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. J'aurais dit Andrew, moi, mais bon. Ah peut-être, oui. Et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Son courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marlène. Qui suggérez-vous à sa place, révérend ? Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité. Si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. C'est ça, c'est Andrew. C'est ça, c'est Andrew. Ouais ben de rien dire. Franchement, je veux pas le pousser à accuser la gamine. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout. Marie a parlé de mauvais esprits. De diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie est tourmentée. Les apparitions dont elle fut témoin l'ont durement marqué. Privée de son innocence. Certains pensent qu'elle est alliée à ses créatures, mais nul n'en est certain. Et surtout par moi. Pour vraiment comprendre l'esprit d'une enfant. Il essaye d'expliquer. Il essaye de le comprendre. Il est pragmatique on va dire. Mais... Loin de moi cette idée. Je vous en demande pardon votre honneur. Je n'ai pas de temps à perdre. Le prêtre et vous m'avez suffisamment irrité. Je n'ai pas terminé. Je vous ai déjà accordé trop de temps. Par ailleurs, Marie sera remise au bon soin du révérend Carver. Veuillez disposer. Pire truc. Je n'aime pas plus zij. Je vous prévenis. acids ? Hahaha ! mals Racontez-moi tout. Avez-vous revu le сегодня? Il a dit au juge que Marie n'avait rien fait. Que... C'était qu'une victime. Oh... Bon sang c'est une catastrophe. Nooon. Merde ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est bon signe. Pour nous. Maintenant on sait qu'on peut avoir une influence sur les événements. Qu'est-ce que t'en dis ? Ils délirent ou pas ? J'ai dit qu'on pouvait changer l'histoire. Ça s'est bien passé comme ça. Je peux te soutenir ou te dire je sais pas trop. Je peux soutenir. Ils ont eu la même vision les deux. Bah oui. Du coup à partir de maintenant on va pouvoir influencer l'autre monde. C'est quoi ça ? Il faut y aller. Ne restons pas là. Ah, moi je suis Daniel. Je suis Andrew. Oh. J'écoute, oui. Commémorative, machin. Ok. Ok. Il y a forcément une autre issue. Au rez-de-chaussée peut-être. Malheureusement je vois pas grand chose qui pourrait être intéressant. Pas reconnu grand monde. Il y a un tiroir là. Tu peux le tiroir pour l'ouvrir ? J'ai pas réussi. Ah ouais. Allez, prémodile sur deux secondes. Ah non. Oh putain j'ai une photo de toute la famille. Je rêve. C'est nous tous. Ah merde. Ah c'était forcément important de toute façon quoi. Dès que je l'ai vu. Ça c'est ce que je veux dire. Montre-le à tout le monde ça. Tous ensemble. Ouais ça doit être souvent. Tu comprends. Tu m'entends. Maintenant on a droit à la famille la plus flûte et eux aussi ils nous ressemblent. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est bizarre. La famille la plus flûte et eux aussi ils nous ressemblent. Tu crois qu'ils sont tous morts comme les autres saisis ? Mais ça des personnes est-ce qu'ils se coupent eux-même la parole ? Il y a aussi ça dans le dernier. Ça fait partie des bugs récurrents de ces jeux là. Et puis bien sûr qu'ils seront jamais réparés. Tu sais je suis sûr c'est à cause de quoi ? Du temps de parole ? Oui je pense aussi. Mais bon là par exemple. Cette nuit ? De ce lieu ? Pour l'instant. Je vais garder ça sur moi. Mais clairement. Ça pourrait apaiser Marie je suis sûr. Il y avait un tiroir là j'avais pas réussi à l'ouvrir là où t'es. Tu le penses ? J'avais pu faire A et t'as rien fait. Ah t'as réussi. Ouais. Ah putain bon j'avais pas réussi. Ça avait pas voulu. Kiss my ass ça je vois. D'accord. C'est la collègue là. Vincent Barnes, Mayflower. Non 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 non. Lettre d'avertissement chère monsieur Bairns. Suite à notre récent entretien disciplinaire je vous écris au sujet de vos problèmes d'assiduité et de votre comportement. Le directeur a fait tout ce possible pour... Je sais pas qui c'est Bairns. Pour s'adapter aux circonstances difficiles que vous rencontrez. Votre blessure récente en acceptant vos absences régulières. Cependant des mises en garde répétées relative à votre manque d'assiduité, vos retards, manque... Etat d'ébriété machin machin. C'est pas le mec devant là qui était mort ? Ben non est-ce que ce serait pas le... Monsieur Barnes, est-ce que ce serait pas le père qu'on a vu ? Oui 72 ! Je suis quasiment sûre que c'est le père. Il parle d'ébriété, d'état d'ébriété régulier, des retards. Je viens de réaliser un truc. Il va être licencié si ça va pas mieux. Tu sais le black qu'on voit régulièrement ? Oui. Je me dis... Bon lui il a pas l'air d'avoir de problèmes avec les esprits et tout. Donc il y aurait pas de raison qu'il y ait son double. Mais c'est vrai que c'est la seule personne qu'on ait vu qui a pas son double. Ouais. Et qui... Et qui nous voit à chaque fois. Oh bah... Oh bah d'accord. Viens de trouver une photo. C'est vrai que c'est un objet privé. Ca me gêne un peu. Si ça se trouve si, c'est lui mon plus vieux. Des années 70. Genre il a vieilli depuis. Mais lui il a... Mais lui il est pas jamais mort. Mais oui il était pas mort, il était à l'enterrement de sa copine. Si ça se trouve c'est pour ça qu'il reste là. Genre sa copine est morte. Tout ça c'était l'enterrement dans le rêve. Bah c'était pas un rêve, ça s'est vraiment passé en fait. Mais ça veut dire que c'était une prémonition. Ou alors... Et en fait c'est-à-dire qu'il y a plusieurs familles à chaque fois. Genre l'histoire se répète. Tu sais ? Ouais. Il avait dit ça à un moment jeune. Bon complètement contexte. Mais genre lui il n'est pas mort. Il parlait du genre humain en général. Mais... Lui il a genre 40 ans de plus là. Bon ça paraît énorme mais remarque qu'il peut avoir 60 ans. T'as vu la photo ? T'es allé venir la voir ? Elle est là dans le casier. Va la voir. C'est lui. Moi je suis sûr que c'est lui. T'es le vrai Andrew toi ? Arrête. T'es le vrai Andrew toi ? Comme je t'ai dit le... T'es le vrai Andrew. T'es le vrai Andrew. T'es sûr que c'est lui regarde. Le truc par rapport à l'état d'ébriété c'est le père. Ouais ouais. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs... Mais oui le soleil. C'était son symbole. C'était le symbole dont tu m'as parlé tout à l'heure. Et Tani. C'est Tania. Donc T pour Tania et C pour qui ? Voilà c'est Tania et Vince. Non c'est pas ça. Non non C je pense que c'est Carter. Je pense que c'est le père et le prêtre. Donc Tc c'était autre chose. Ouais c'est ça. Tc pour moi c'est Carter, c'est le père et le prêtre. Ouais ouais. C'est les méchants de l'histoire. De toute façon c'était sur un vieux truc qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut pas forcément... Non mais je suis sûr que c'est pour ça en fait. Mais donc ça veut dire que lui... Lui. En fait lui il a échappé à tout ça. Voilà. Donc c'est lui la clé en fait. C'est pas... En tout cas c'est pas un méchant. C'est pas possible. C'est qui c'est Jean sur la photo ? Ça peut pas être un méchant. Peut-être que le temps déconne. Et attends. Et attends c'est pour ça il dit vous... Ça se trouve lui il voit régulièrement des groupes de personnes qui ressemblent à chaque fois. Et donc c'est à dire qu'à chaque fois il voit une Tania aussi. C'est juste en dessous. Il faut trouver un moyen de sortir. Ok John. On l'a pas vu avoir une interaction avec elle d'ailleurs. Sinon ça nous aurait donné trop d'indices d'un coup. Ouais ouais c'est ça. Oh je suis sûr c'est lui en plus vieux qu'il a survécu et qu'il vit là. Voilà il y a un truc à faire pousser je peux pousser. Il est coincé. Oh mince j'ai vu un truc alors ? Regarde ils éprouvent pas de faim ni rien j'ai l'impression. Je peux avoir un coup de main ? Oh merde je voulais voir un truc là. Ils éprouvent de la fatigue en vrai. Pourquoi ? Il y avait un truc à regarder mais le jeu m'a empêché. Ah désolé il fallait que je voulais pousser une caisse. Ouais c'est pas l'autre. C'est l'heure d'être le seul passage donc je te dirai. Bon et pousse ! Oh putain. On a reculé ouais. Oh merde. 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 Il est isolé ça c'est pas cool. Après j'aurais pas d'autres endroits. Ah non non mon spat c'est c'est c'est... Ça va être mon cutéo je sens. Regarde. Oui. Ah la main. Ah. Alors là c'est chaud comme toi. Il arrive sur toi ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ouais c'est pas con. Vise bien. Moi c'est cachette droite souvent ça. C'est bon. Ça donne un délai. J'ai réussi hein. Oh putain. C'est trop là. D'accord. J'ai fait apaisement. Je sais pas que ça se... Je devais dire vite. Je pensais pas que ça me tuerait. T'as dit quoi ? En fait j'ai eu le choix entre imprudence ou apaisement. Et donc rapidement il y avait écrit juste... Rai du coup tu sais pas ce que ça veut dire. Il y avait écrit juste vite. Je me suis dit bah vite tends moi la main ou je ne sais quoi tu vois. Ouais c'est ça. Non c'était vite partez. Apparemment. Mais tout à l'heure... Bon c'est pas grave écoutons là je suis... Ouais tant pis tant pis. Ça c'est un peu... Et sinon c'était imprudence d'où la... Enfin voilà. Ça ce système là... Attends désolé vite fait. Ouais. Dans Fallout 4 ça m'a fait péter un câble. Le côté le choix ou être pragmatique machin et en fait tu sais pas tout ce que ça veut dire. Et des fois c'est vraiment hors contexte parce qu'il y a aussi des trucs dit aux traductions. Et du coup à chaque fois que je jouais Fallout 4 je mettais un mod qui justement me mettait le début des phrases qu'ils allaient dire. Moi tu savais... Parce que combien de fois tu recherches ta partie parce que l'autre il a dit un truc super agressif le PNJ il t'attaque quand t'as jamais voulu faire ça en fait. Toi t'as... Enfin bref. La question c'est qui êtes-vous ? Il dit putain vous êtes qui ? La what ? La pute que vous êtes qui c'est ta pute ! Bon allez je vais avoir des quittés eux là. Il y a moyen ouais. Non c'est moi qui l'ai fait les siens. Non non lui c'est... Toi t'as fait l'autre t'as fait un de jeu. Ah non c'est toi ouais. Allez bat toi mec. Il se défend bien. Oh putain il se barre. Allez ça veut dire qu'il est pas mort. Pour le moment il est pas mort. Oh elle est mort on les voit. Mais putain. Ils ont laissé lui. Ah il y a quand même un buzé. Ça aurait pu aider à deux au moins. Je sais qu'il y avait pas beaucoup de place. Mais oui mais grave ils sont douce là putain. Au moins John il aurait pu aider. C'est solide le John quand même merde. Non mais John il sert à rien. Il est trop flippant. Même Tanya il est solide dont la vieille j'aurais hésité mais... Non mais c'est son mec surtout genre. Ah ouais. D'où c'est même pas un réflexe. D'où tu hurles pas, tu sors pas. Et là ce stade du jeu on s'en est rendu compte depuis quelques temps déjà. Mais bon nous on voit l'histoire et tout. Mais à ce stade du jeu est-ce que tu te rends pas compte que tu peux l'éclater la créature. Grave. Parce que t'as pas envie de la bloquer, de l'enfermer. Et puis il y a mille armes possibles. Oh ! Elle est lente. Regardez derrière moi il y a la petite fille. Ouais ouais. Hey ! Bon je suis pas mort encore. C'est au-dessus du ciel. C'est là que c'est la meilleure. Bon ça on le savait. Merci. Toujours pas Ted. Non. T'as dormi ? Bah non non c'est un marathon. Allez cromeless. Enfin re. Non non on a quasiment fini le jeu là. Euh la lumière ? S'il te plait ? Oui alors des fois la lampe elle fait zéro lumière. Moi aussi j'ai déjà eu ça. Ah mais c'est comme si y'a plus de batterie. Ça clignote. Et ben oui je me demande si y'a pas un délire comme ça. Oh t'es évolu. Oh je suis solo c'est trop flippant. Ah putain moi je suis pas solo c'est trop flippant. La lumière elle est toute pourrie. Je suis dans la forêt. Et en plus je suis Angela et je suis devant les autres. C'est sous les autres. La semaine dernière nous avons appris que. Le consortium a été enregistré. La famille. Ah attends. Du terrain autour de l'usine auprès de la famille Carver. J'ai qu'au comprendre que nous échangons avec ta famille. Putain Carver il est trop véreux. En vrai. Putain si ça se trouve le prêtre. Il commençait des accusations. Par pur profit. Comme ça il récupère les terres. Il récupère les terres et les trucs comme ça. Parce que du coup il y'a plus que lui. La petite c'est peut-être les retiens de terre. Ou je sais pas tu vois un truc comme ça. Oh. Je suis trop content de vous voir. Au moins je ne suis plus la seule qui ressemble à rien. C'est vrai que les deux ils ont eu un périph dans les égaux. En fait Angela ça va. Franchement c'est pas bien. Ouais ça va mieux. C'est un peu calmé aussi. Au début c'était agression. Là c'est plus sarcastique dans le temps de l'humour tu vois. C'est quoi un peu. Un peu de légèreté quoi. C'est ça. Allez encore. Oh la vache. Ce machin il rampe là. Aclatez le. Vas-y là. Oh putain. Aujourd'hui ils prenaient tous leurs armes. Ouais. Plus le tout. Du fond ce serait tellement satisfaisant à la fin. J'ai pas de lampe moi. Un peu à la The Boys saison d'avant. Fantastique. Fantastique la fin. Ah la fin. C'est tellement gratifiant. Pas la dernière saison celle d'avant. Oui 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 tout à fait. Non j'étais correcte. Ah. Un soleil. Putain c'est encore la bagnole du mec je suis sûr. Bah oui du coup. Comment il s'appelle on a son nom non toujours pas. Je crois pas. Elle lui a pas parlé dans la voiture. Alors si mais ça c'est pas. C'est à dire qu'il y a trois époques. Oui tout à fait. 1600 machin est maintenant là. Wow. Je vais vite oublier ce que je viens de voir. Monsieur Clark quittant le poste de la police de Little Faux Pierre. Une page se tourne à faire du tragique incendie de la maison. Ah bah voilà. Les passants ont pu voir Anthony Clark. L'unique survivant du drame relâché par la police. Ouais donc c'est. C'est Clark c'est lui. Mais oui. Pauvre garçon il devait voir l'enfer. Vous trouvez sur les yeux une botte d'allumette dans les mains. Ah non c'est le gamin. Ah bah non Clark c'est le gamin alors. Donc quelque chose me dit qu'il va se passer un truc. Clark c'est un de vous. Eh merde. Je l'ai vu je me suis arrêté. Et j'ai voulu faire un pas de plus juste pour l'éclairer. Mais je pouvais la regarder. Désolé. Bah non c'est pour le coup de 4. Vous voyez c'est ce que je viens de me dire. Il est. Il est où euh. Elle est où la nana. Angela. Ah bah elle est là. Ah d'accord c'était juste une prise de vue. Un plan cheveux. Et on vit là. Oh putain. 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 Je parie. Ouais. J'adore. A chaque fois ils essayent de se tenir et s'embarquer ensemble. Ah bah oui tu vois il est écrasé. Putain. Ouest. Même Amy votre épouse n'a pu échapper à votre amour pour Satan. Maudissez moi donc. Mais quel rapport. Vous n'êtes pas digne de médire de ma défunte épouse. Vous résistez encore. Je dois chasser le démon pour protéger la population. Non. Il a sauté dessus ce bâtard. Vous faites erreur. Joseph. Renoncez vous au diable et à ses enseignements. Je n'ai pas péché. Je ne suis pas un disciple du démon. Notre ville succombe à la folie. A cause de la mort de Satan. A l'air de s'en foutre. Il faut qu'on réagisse. On fait quoi ? Confrontez Marie ou aidez Joseph ? Je vais réfléchir. Putain. Attends. C'était couru. Moi ce n'est plus beaucoup de temps. Confrontez Marie ou aidez Joseph. La mort pour moi elle est inévitable. Inévitable. Mais on a un impact. On a un impact. Mais si on aide on ne pourra aider que de manière très limitée. On repousse les rochers mais ils vont le tuer. Oui mais Marie n'est pas vraiment responsable. Pour aider ils sont très nombreux. Tu vois. Donc je ne sais pas. Moi j'avoue qu'un... Là on dirait que Marie elle est en mode démon justement. Tu vois. C'est pour ça. Elle a confronté en vrai. J'ai demandé d'arrêter. Elle a la poupée en main. On ne peut pas lui arracher. Tu vois. Pas con. Pas con. En vrai pas con. Confrontez Marie pourquoi pas. Parce que si on la confronte. La confronter c'est de lui faire prendre ses responsabilités. C'est de lui dire tu vois. C'est de lui dire tu vois. Qu'est ce qu'on pourra faire de... Voilà à part lui retirer la poupée. En fait je ne pense pas qu'on puisse aider Joseph dans le fond. Mais... C'est pour ça. Laissez moi. Ah il te lâche la poupée en plus. Donne moi donc ça. Voyez. Voyez comme on torture cet enfant. Grand putain. J'exècle la tourmente avec l'aide du démon. Des pierres. Il faut écraser le démon en lui. Ayez du courage. De vous dépend l'avenir de notre ville. Oh sorry. Hmm. Hmm. Je pense pas que ça avait un grand impact. Même si on avait... Je pense que ça aurait pas pu l'aller dans le fond. Comme je dis je pense qu'on aurait pas pu faire grand chose. De toute façon les pierres étaient lourdes. On aurait fait quoi ? On aurait poussé une pierre ? On aurait fait un coche pato garde ? On n'avons pas beaucoup de temps. Ils auraient recommencé. Ils auraient dit que ça a plu. Oh putain. Oh putain. C'est la pire créature par contre celle de Joseph. Oh il veut la flouter. Oh putain. Vous êtes malade. Il a une grosse macie aussi. Il a une grosse macie aussi. Il faut partir. Non moi je suis d'accord. Il faut l'aider plutôt. Ne partez pas. Aidez-le. Ah d'accord. Alors je pense que. J'ai dit. Oh merde. C'est pas du tout ce que je voulais. Bah voilà. Ressentiment. Y'a des cutis. Fais gaffe. Oh ouais. Depuis tout à l'heure j'en ai. Je l'ai réussi. Mais comme d'hab. Comme d'hab ça impacte à moitié quoi. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Oh non mais aidez plutôt. Regarde. C'est de connard là. J'ai envie de les buter. Aidez. Allez aide. Tu m'as donné un QTE. J'ai eu l'impression. Je pense. Et j'ai pu me barrer. Ah oui. Putain. Putain. Ces deux laces ont servait rien par contre. Il y a vraiment Qundo qui sert à quelque chose. Grave. Ah t'as réussi. Vas-y. Oh t'as réussi. Ah putain. Stop. Je ne sais plus. Ah voilà. Là tu vas pouvoir m'aider. Attention au QTE. Ah non même pas. Très vite. Allez allez allez. T'inquiète pas. On a géré les QTE. On a géré. On a géré. On a géré. On a géré. Eh ben. Je pense pas prêt. C'est pas comme ça. Bon. Eh ben franchement héroïque. Let's go. Allez. Plus vite. Je fais mon héroïque. Je vais là. On l'a échappé. Fillez. Pas croix. Ne soyez pas suffisant. C'est un folie. Allez vous en. Il est là. Je ne le vois plus nulle part. Cassez vous. Il est peut-être dedans. Il laisse bien trop longtemps face à cette porte. Moi aussi ça me rend ouf. Si vous n'aviez pas été là. Ouais. Il a trop géré John là. Eh ben j'avoue ouais. Il a remonté de fou dans mon estime. La maison a brûlé on dirait. En fait dès qu'il a arrêté de fuir quoi. Ouais il en est mort. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a pas une seule chose qui cloche pas dans cette ville pourrie. C'est pas faux. Ouais celui d'accord. C'est pas faux. Pantel elle sert à rien. Ouais alors les deux là. On l'a juste entendu dire la porte est coincée. Donc je pense que c'était une animation qui n'était pas très bien faite. Mais elle essayait d'ouvrir. Mais c'est pour ça que Andrew. En vrai avant on les voyait juste dans les bras l'un de l'autre. Il faisait rien. Ouais par contre les deux là ils m'ont un peu déçu. Elle est crevée quoi. Franchement. Après on peut imaginer perdre ses moyens. Enfin c'est quelque chose d'aussi horrible. Non mais les deux genre. Mais là ils sont trop. Les deux. Puis ils sont trop. Ils sont bien trop habitués là. Pour ne plus réagir en fait. Oh flashback. Il y a rien à voir. Une petite londe qui tombe dans un ravin. Ok je regarde. Je regarde sur ton écran là. En décalé. Ok c'est tout. C'est peut être par rapport à un ancien jeu. Bon là il y a une part qu'on pourrait inspecter. Inspecter ça va je le fais du coup. Oh la musique là. Ah mince. J'ai avancé un petit peu mais j'allais là où il y avait d'autres personnages. Ah c'est vrai. Alors je réinspect du coup. Oui. Ah je vois l'arbre avec la... Hein ? Mais c'est pas du tout le même endroit que tout à l'heure. Je sais pas là y a rien qui va j'ai l'impression. L'arbre avec le pneu. Et les étoiles sur le pneu. Photo de mariage. J'aime c'est Anne. Eh laisse moi finir mon truc. Je pense que je m'en souviendrai. Désolé. J'ai examiné un truc là. C'est une musique de ouf là. Ouais moi aussi elle est très très oppressante. Très très forte aussi. Comme si c'était passé un truc de ouf. Bon c'est la photo elle est un peu étonnante. Photo de mariage du coup c'était ? Oui. En tant que qui est qui ? John et... James et Anne. Angela ? Ouais c'est ça. Ils s'appellent James et Anne dans les années 60. Dans la troisième trame là ok. Successful parenting. Mais en fait on est dans la maison. Cramé. Qu'a brûlé. Ouais tout simplement. Peut-être que sous la vie des enfants à nous. On les entend putain. On les entend putain. Et tu les entends aussi ? Ouais. Ils ne veulent pas que leurs enfants racontent ce qu'eux-mêmes ont ressenti. Rencontre ce qu'eux-mêmes ont ressenti les vies de leurs pauvres parents. Il va être amis avec leur progéniture. De fait, c'est un vrai. Alors qu'elle a moins de résoudre les conflits. Gâter un enfant de la sorte peut avoir des conséquences graves. Les enfants deviennent plus exigeants des autres graves. Les parenthèses de leur colère. Un accès de colère restaure. Un accès de colère restaure la paix. Non mais what a fait. Etablir des limites. Ah c'est très long. Oh. J'ai un truc là. Oh il y a une cuillature. C'est ce qu'il me semblait que... Toujours pas mortel, on l'a pas écrasé là. On l'entend, on l'entend tout à l'heure. Merde. Attends la porte tu m'as interrompu deux fois du coup. Tu peux faire plus rien pour le moment. Ok là en tout cas je peux rien faire. Je crois que c'est le flashback que j'ai déjà eu d'une blondinette qui était en train de faire du... On dirait du... On peut aller de l'autre côté par là. Un petit tableau. Enfin un ancien tableau. On va voir ce qu'il y a d'écrit. Oh elle descend d'enfant. Regarde. Il s'en fiche. C'est la créature. Il ne pense jamais à voir, il s'en fiche et on voit la petite avec sa poupée et la créature. Est-ce que la poupée ne lui donne pas un sentiment de sécurité ? La poupée en fait c'est vraiment elle qui est maudite. J'arrive pas à repartir. Normal je crois que je te gêne. Non, non. On l'a fait tout à l'heure. Oh là j'ai spam mais... Des fois quand il ne trouve pas de trajectoire il ne peut pas bouger le perso. Ah oui. Lettre du révérend Carson. Merci pour votre lettre au sujet de Megan. Je comprends vos inquiétudes et vous assure le comportement rebelle de votre fille n'a rien d'inhabituel. J'ai aidé les parents... Merde. J'ai regardé une vieille horloge et j'ai fait tomber un truc. Par contre j'ai vu une clé. Je vais réexaminer parce qu'il y avait une clé. La gamine elle a été confiée au révérend pour être redressée je cite. Ouais c'est ce qu'il disait au juge. Bah non mais c'était même peut-être avant. Ah oui oui tu veux dire oui dans cette trame. Ouais à la base. On voit personne hein. Bon qu'est-ce qu'on fait ? Bah voilà c'est cette lettre. Vas-y. Oh il y a toutes les créatures autour de nous partout en fait. Ouais. Oh la musique qui fait un câble. On y verra. On est dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah c'est là où tu vas voir ce que j'ai vu sûrement. Je vois pas les créatures. Alors que j'ai vu dans ton écran. Arrête. Incroyable. En fait tu peux peut-être les apercevoir. Ah si. Voilà. D'accord. Ils sont pas loin de ouf. Horrible. Bon bah qu'ils sont fous. Parce que là je crois que j'ai tout fouillé. Et là y'a un truc que je peux pas fouiller. Euh y'a une... Y'a une porte. On peut voir à travers peut-être mais je peux pas regarder. Là c'est forcément par là où je suis. Ah d'accord. J'arrive alors. Comment c'est que je me suis tombé de touche ? Je voulais marcher vite. On peut ouvrir la porte. Mais bon. On va éviter. Ah bah c'est... On va aller à l'étage. Ah on peut aller à l'étage. Je vais ouvrir la porte en bas. Ouais. Elles sont toutes dehors. Donc je vois. Mais bon. Ouais. On se bloque à l'étage mais en même temps. T'es où ? Je cherche en fait. Je sais pas. J'ai pas vu les escaliers moi. Bon attends. Si je le fais ça attendait. Ah c'est l'heure. Je reste tout le tour. Il y en a là. Ah ouais d'accord. Y'a rien d'autre. J'ai regardé. A part la porte de devant. Mais je propose pas de la prendre. Merde. Et en vrai y'a la petite. Il faut bien... C'était quoi ça ? Sans doute la petite. Il faut qu'on la trouve. Elle est ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vaste là. Oh les salauds. Là c'est la petite qui nous a pris. Ben pas moi. Nous voilà tous à nouveau réunis ici. Je tremble pour savoir la raison. Moi je parle avec le double dente. Je parle avec la petite. Elle dit je voudrais dire la vérité au juge. Je me protégerai. Je vous fais le serment que notre ville sera bientôt délivrée des griffes du démon. Ah mais moi je suis en haut en fait. D'accord. Little Hope triomphera. Voilà ça va. Je vous l'assume. La cour s'est réunie diligently car il le fallait. Si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir. La cour accuse Marie de sorcellerie. En dites-vous révérend. Non. Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Ah mais maintenant il accuse Marie quoi. Marie emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable. Il s'arrête jamais. Cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence. Cette poupée a malencontreusement condamné l'innocente Tabata. Mais c'est à Marie qu'elle appartenait et à elle seule. Elle a laissé sa propre soeur être exécutée sous ses yeux sans dire un mot. Ce n'est pas vrai. Menteur. Voilà que cette jeune furie, cette créature de Satan a l'audace de m'accuser, moi l'homme de dieu, de faire le mal. Ah c'est horrible. C'est du délire. Ils sont complètement cinglés ces gens-là. Je n'ai jamais eu l'intention de venir à notre ville. Pour être son peuple, allez vous m'aider. Qu'est-ce que je peux faire ? Attends tes petits. Si je pouvais les arrêter, je le ferais mais... Alors qu'elle se trouve au pied du mur, cette fille du démon fait à nouveau appel à l'aide de son maître. Attendez. J'en appelle à votre indulgence. Je vous en supplie, donnez-moi un conseil. Carver est mauvais, mais c'est la rage. Ouais on est d'accord. Cette ville ne tourne pas rond. Carver est mauvais. C'est Carver qui est responsable. Il faut qu'on réagisse. La seule chose qui est folle, c'est cette cour. Carver, c'est lui le vrai coupable. Le mal nous a assaillis. Quelqu'un nous a trompés. Mais Marie est hors de cause. Le révérend Carver est celui qui nous incite à craindre le démon. C'est lui le responsable. Qui comptez-vous duper ainsi ? Vos intentions sont évidentes. Je purgerai cette ville des forces démoniaques. C'est vrai, écoutez-le. C'est Carver le coupable. Que dois-je faire pour ramener Little Boop sur le droit chemin ? Je crains le rêve, mais ce dont il est capable. Ouais quand même. C'est le délire là. Il faut arrêter Carver. On reste dans cette ligne. Je pouvais choisir entre détruire la poupée et Carver. Il condamne Marie pour échapper à la justice. Je sais ce qu'il me reste à faire. C'est lui qui fait tout le bordel depuis le début. Ah vas-y. Oh là là. Je me demande ce qu'il va faire. Assez. Que signifie cet outrage ? Les prêtres étaient... Regarde ce qu'a dit Cromlesch. Oui, oui. Je lui ai répondu justement. Je lui ai dit oui, là c'est le délire un petit peu du truc. Mais il y avait pire. Alors, dites-vous qu'à l'époque, en fait, vu que... En fait, tu pouvais accuser de sorcellerie un voisin qui te déplaisait toi en tant que simple citoyen. Tu allais voir le prêtre. Tu trouvais des fausses preuves ou tu étais convaincant. Et en fait, voilà. Et du coup, les gens... Il y avait carrément une vraie névrose à un moment donné où les gens n'osaient plus... Il y a eu une période comme ça où les gens n'osaient plus se voir etc. Parce que, en fait, le moindre truc, la moindre erreur... C'était la crise. Voilà, tu pouvais t'accuser. Et pareil, tu voulais pas te mettre tes voisins à dos parce qu'ils t'aimaient pas. Paf ! Il y avait pas que les prêtres, même si c'était les instigateurs. Ouais, ça partait loin, quoi. Ouais, c'est ouf. J'ai vu des trucs extrêmes là-dessus. Des villages entiers presque décimaient. Ah pareil, c'est le moindre truc. Des villages de 40-60 habitants où il en restait plus que 10 au bout de quelques années parce que tout le monde s'accusait. Ça, c'est ridicule. Un truc de dingue. Ces nouveaux éléments me révulsent jusqu'à la nausée. Vous allez devoir répondre à de graves questions, révérend. Ah oui, voilà. Ça, je l'ai trouvé. Comment un homme de dieu a-t-il pu agir de la sorte ? Oh putain, ça marche ! Marie, tu as suffisamment souffert, tu peux maintenant t'en aller. Idiot ! Elle vous a dupé ! Ignorez-vous ce qu'elle est ? L'odieuse vérité se tient devant vous et vous ne voyez rien ! La fille du démon vous a tous aveuglé ! Pas moi ! Je la vois ! Je la vois ! Petite carce ! Tu seras punie pour tes crimes. J'étais l'un des premiers que tu as envoûté ! À présent, tous les talons se retrouvent sous ton emprise ! Je ne sais que dire. Sans votre aide, je serai morte. Mon sauveur, vous serez dans mon cœur à tout jamais. Je pense que c'était le bon choix. Je ne t'ai pas sauvé. Ah c'est ce qu'il a dit ? Je ne t'ai pas sauvé. C'est peut-être deux morts qui chargent. Ça me fait chier maintenant. Ouais, j'ai peur moi aussi. Tout ça me fait sur une plateforme de glace. Ah bah oui du coup. C'est vrai ? T'as fait le bon choix, c'est sûr et certain. C'était ce taré de prêtre le vrai problème. Ouais, ok. Je devrais me sentir mieux. Et pourtant, je me sens pareil. Allez, on se tire d'ici. Parce que basiquement, ça ne règle pas le problème peut-être aussi quoi. C'est bon. Le truc, c'est qu'on n'entend plus les démons là dehors. Oui, oui. Ça a calmer tous les démons, on dirait. C'est terminé. C'est bien que ce soit un dos qui ait le mot de la fin. Ouais, ça paraît très logique. C'était lui le plus logique. Et t'as vu, on aurait pu sortir avant. Ça aurait été terrible. Ouais. Parce que la porte n'avait pas l'air bloquée. Ah, la maison, c'est cool. Tu veux encore Angela dedans ? Non, je ne vois pas. Il va y avoir du feu peut-être. Merci. Oh, merde ! Non, mais pourquoi ? Parlez au fait, dites des mots. Oh non ! Oh putain, mais... Je ne m'attendais pas du jeu à ça. Encore ! Oh non ! Mais on n'a rien fait ! Oh non ! Oh non ! Ah ! Ok. On va perdre. Elle va mourir, mais je ne sais pas trop pourquoi. Oh, c'est dégueulasse. Je ne comprends pas trop cette fin quand même là. Kidot va mourir, on a eu ressentiment et raillerie. Mais pourquoi ? Ressentiment parce qu'on n'a pas vengé sa mort ? Parce qu'on n'a pas tué la responsable ? Mais c'était lui l'un responsable, ce n'était pas elle. Peut-être que tu as forcément un mort à la fin ? Ou alors il y a un choix qui n'était pas bon ? Peut-être parce qu'elle a été blessée, du coup elle a été un peu lente ? Non, non, je pense qu'il y a une signification. Il y a un choix, un truc. La musique s'est coupée, net. Fallait qu'il y ait un mort ? T'as commencé avec Angela ? Peut-être que tu aurais eu un mort quoi qu'il se passe ? Si on avait accusé la petite, il y aurait peut-être eu un mort de l'autre côté. Je suis désolé. Ah, je suis sûre que c'est l'ex de la meuf. Je sais que ce n'est pas votre faute. Ouais, c'est son ex, c'est ça. On a traversé de vraies épreuves ces dernières années. Hum. Ah, du coup, il n'est pas mort en fait. À 800 mètres, il y a un resto avec un téléphone. Appelez à l'aide, allez vous entisser. Et ne revenez plus jamais. Vous n'avez plus rien à y faire. Hum. Un effet papillon, ouais. C'est peut-être un choix d'avant. Il y a peut-être un petit moment qui a fait ça. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible. On a tous vécu une nuit abominable. Tu sais pourquoi des fois tu vois que 3 ou 4 personnes machin ? Parce qu'en fait, il y a des vidéos qui s'entremêlent en fonction des résultats. Je pense. Oui, tout à fait. Ça se voit. Ils ne sont pas dans les mêmes positions. Ils n'ont peut-être pas fait toutes les variantes. C'est lui plus vieux. Ou alors c'est voulu. Il a l'air beaucoup vieux. Il a l'air beaucoup plus vieux. Ouais, c'est lui plus vieux je pense. J'aurais voulu qu'on s'en sorte tous. Ah, c'est lui. C'est lui le chérif. Oui, il s'est cramé. Non mais c'est... Pas le chérif. C'est vraiment lui plus vieux. Il est à moitié cramé. Le chauffeur. Non, non. Ah, c'était lui le chauffeur. C'était lui le chauffeur. Mais c'était aussi lui du coup. Tout le trafic est dévié vers l'idol group. Ah, il revit. Est-ce que ça va ? Vous avez l'air un peu perdu. Donc en fait, Andrew c'était le chauffeur. Ouais, ça va. Ouais, je dois amener ces gens là où ils doivent aller. Oh putain. D'accord. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. D'accord. Oh mais c'est ça, ils étaient morts on l'avait dit. Il y avait que Andrew. On s'en doutait qu'il y avait que Andrew. Mais un Andrew vieux du coup. Mais en vrai c'est ça. Andrew vieux s'est réveillé tout seul. Voilà. Mais ça on l'avait compris très tôt. Il s'est réveillé tout seul mais il s'est pris pour un jeune. Vous pouvez pas tous la fermer ? C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide. On le sortira d'ici. Il a imaginé sa famille. Il a imaginé sa famille. Ouais c'est ça. Donc c'est pour ça que lui a survécu en fait. Ouais. Il a retourné dans la maison mais il est pas mort. C'est étonnant quand même. Oh c'est d'une tristesse. Excusez-moi. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Bah ça on avait compris. Ouais très marrant. Vous avez besoin de remontant. Merci mais ça ira. J'essaie de rester lucide. Ah non en fait effectivement y'a pas eu d'interaction directe entre les autres et lui. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Boire c'est tout ce qui me reste. C'est pour ça que c'est lui qui a répondu alors qu'à la base je disais ça à l'autre. Si vous pouviez nous aider faire quoi que ce soit. Ah c'est quoi il retient. Arrêtez de dire no. Oh putain. C'est pour ça les fléchettes. Oui. Mais déjà cette scène elle nous a mis tellement... Déjà ces deux scènes là d'affilé on s'en doutait. Après le truc, le reste bah on s'en doutait pas trop par contre. Parce qu'il y avait même des interactions entre eux qui se... Un peu ouais. Qu'est ce que vous fabriquez dedans ? Le reste non mais la première scène elle nous a vachement aidé ouais. Fichez le camp ! Oui euh ouais le truc c'est qu'on l'a vu en let's play. Enfin c'est un malou. C'est vrai que c'est lui qui interagit à ce moment là. Je crois pas qu'il comprenne qu'on court un grave danger. Est-ce qu'il repassait par là il a revécu le truc ou... Le black a l'air tellement pas surpris de le voir donc est-ce qu'en vrai il revit pas ça tout le temps ? Oui c'est possible. D'ailleurs... La route était déjà arrêtée de base à cause d'un accident ? Oui. Est-ce qu'en fait de base il... Juste il revit ça en boucle ? Non c'est triste. C'est trop... C'est vraiment très très triste. Honnêtement euh... Voilà. C'est terminé. Pour l'instant du moins. Vous pouvez toujours ré-essayer. Tentez de faire différemment. Bon en vrai euh... Pas quelque chose à faire différemment là. C'est là... Ouais avoir des morts c'est tout. Si vous ne les faites pas taire ils vous entreront à jamais. Impressionnant. Presque sans un accro. Presque. Oui. Et enfin vous avez fini... Par le trouver. Le chauffeur de bus. Peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent. Nous nous reverrons. Peut-être dans le sud pacifique. Ou le désert d'Arabie. Ou en d'autres lieux. Mais nous nous reverrons. Au moins encore une fois. Hum. Il y a... Un truc. Qu'on aurait dû faire. Qui aurait sauvé... Enfin deux choses. En fait. En gros. On a fait presque un sans faute. Hum. En gros je t'explique. Euh... Il parle d'une arme au début de l'autre. Oui. Bon j'avais pas envie de fouiller parce que c'était sombre et tout. Et surtout il y a même un événement où comme tu sais je t'ai dit... Ça a déc... Tu sais je t'ai dit je suis allé à un endroit et ça m'a fait partir par là j'ai pas eu le choix. Parce que je m'y attendais pas. Ouais. En fait si j'étais... Et en plus je voulais aller à gauche hein dis-toi. Bah si j'étais allé à gauche j'aurais trouvé une arme. Comment tu sais ? Cette arme... C'est John qui l'a. Qui la récupère. Bah je viens d'aller voir comment on aurait pu sauver Angela. D'accord. Mais c'est super loin. Et en fait c'est l'arme du tout début. Que John aurait eu. Et en fait à un moment donné on aurait eu un autre choix. A faire par rapport à l'arme quand John tu sais il prend la masse et qu'il va défendre. Oui. Attends faut que je baisse le son que ça me casse la tête là. Moi aussi j'ai baisse. J'ai baissé de ouf aussi. Bon. Peut-être t'as le f4 parce que ça va être horrible en fait. Non on peut pas qu'il... Oh non non. On va peut-être le valider quand même. Bon je peux le table maintenant bah oui. Oui oui tu peux le table. Moi j'ai le table direct. D'accord. Ok donc c'est au tout début. On peut changer la tête. Ouais et en gros. A un moment donné il y a un autre choix à faire. Quand tu sais quand John il dit j'en ai marre de fuir. Oui. Voilà. Et bah en fait à ce moment là euh... À ce moment là ils disent euh... Attends ils disent quoi ? Ils disent... En fait ils disent comment sauver Angela ? Faites choix comprensible avec ce rapport au sentiment des autres. Montrez de l'intérêt pour votre sosie. Faites confiance à Andrew et sortez-le de la fosse. On a tout fait tout ça. Montrez-vous heureux après que tout le monde soit sorti de la fosse. Bon ça ok. Angela doit choisir l'option rassurant et se tenir aux côtés de John à la fin. Quand ils affrontent tous les deux leurs démons. Tu sais dehors là. Ok. Faites lui laisser tomber l'arme dans l'acte 4 où Andrew lui tirera dessus. Donc John récupère l'arme. En fait non. C'est une connerie c'est même pas John qui récupère l'arme. Bisous VOD. Bonne nuit. C'était Little Hope.